Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous en avez la pote. Très heureux d'avoir retrouvé pour cette vidéo Breaking News de ce jeudi 11 avril 2024. J'ai sélectionné pour vous les amis, dans les actualités cryptos, un azur de baloubé. Et au programme ce matin, première news, le halving du bitcoin arrive dans 9 jours et les vendés mineurs réduisent leur stock de bitcoin à un niveau historiquement bas. Bon, d'un côté, ils vendent, il y a une petite pression baissière sur le marché, je pense que tu as vu ça. Mais de l'autre côté, ça vide leur stock et ça buy the deal. Donc pour l'instant, tout va bien. Deuxième actu ce matin, c'est le PDG de Marathon Digital, la plus grosse ferme de minage du monde, de toute la planète, de l'univers, j'ai envie de dire, estime son seuil de rentabilité à 46 000 dollars par bitcoin. Donc on va voir ce qu'il nous dit, c'est intéressant. Troisième actu ce matin, c'est Hong Kong qui pourrait accepter les ETF Beaconspot dès la semaine prochaine. Ah, là, ils sont pressés, là, c'est tout l'inverse des Américains. Quatrième news ce matin, les ETF Ethereum Spot seront probablement rejetés, selon le PDG de VanEck, un fonds d'investissement qui a déjà son petit ETF Bitcoin et qui s'est exprimé sur CNBC. Tu sens que les ETF Ethereum Spot, c'est pas trop drôle, mais ça respire pas la boule lé chez Thune. Et cinquième et dernier news ce matin, c'est la course, l'ailleurs, de Bitcoin a-t-elle commencé ? Il y a pas mal de constructions autour de Bitcoin, pas mal de layer 2. On va regarder tout ça, c'est intéressant. Les amis, on va voir toutes ces petites news. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description si ça vous intéresse. Le grave Discord Twitter. Les amis, première, nous ce matin, c'est les ventes des mineurs qui réduisent leur stock de Bitcoin. à un niveau historiquement bas. Alors ça, on le voyait, je partage dans l'analyse crypto tous les soirs, tout simplement, la capitulation des mineurs. Quand ils commencent à vendre, là, ça fait pas mal de mois qu'ils sont en train de vendre. D'un côté, ça met une petite pression baissière sur le marché. Les mineurs qui se mettent à vendre, dès que des Bitcoins sont créés, sont mintés, c'est eux qui minent. Avec leur petite pioche, là, bing, 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 dans la mine. Et ils découvrent du Bitcoin et après, ils volent sur le marché, tu vois. Bon, pas trop comme ça, mais t'as compris, bon. Et donc, ça fait une petite pression baissière, mais l'avantage, c'est qu'ils vident leur stock. Et après, la pression baissière, c'est fini, ils n'auront plus rien à vendre. Donc, le halving qui arrive dans 9 jours, plus les mineurs qui ne vendent plus de Bitcoin, tout ça, ça peut faire boum. Alors, pourquoi ils vendent du Bitcoin ? Mais tout simplement parce qu'ils ont peur qu'après, s'il se passe un petit problème, si jamais le halving va arriver, donc ils vont avoir deux fois moins de Bitcoin, ils vont gagner deux fois moins de Bitcoin. Donc, ils ne vont avoir alors pas totalement leur revenu divisé par deux, parce que leur revenu, il y a les frais aussi dedans. Dans le blockchain Bitcoin, il n'y a pas seulement les Bitcoins. Mais tu sens bien qu'ils veulent vendre maintenant, histoire que si ça baisse, bon, ils sont bien. Alors, si ça monte, ce n'est pas grave. Mais au moins, si ça baisse, ils n'ont pas le double effet qui pique avec halving plus Bitcoin qui baisse. Et donc, face à l'approche du halving qui arrive le 20 avril à peu près, les mineurs de Bitcoin réduisent leur stock à un niveau plus qu'on n'a jamais vu depuis trois ans, qui marque un changement stratégique par rapport à la stratégie d'accumulation observée avant le halving Bitcoin en mai 2020. Donc, en mai 2020, juste avant le halving, ils étaient en mode accumuler, accumuler, accumuler. Et là, ils sont en mode, on dégage, on dégage, on dégage. Mais écoute, tant mieux. J'ai même partagé une news qu'on a de la banque de chez Wall Street, dont je tairai le nom, qui tout simplement est allé voir des mineurs de Bitcoin pour leur dire, j'ai envie de vous acheter des Bitcoin tout frais, en OTC. Alors, pourquoi des banques, des gros fonds seraient intéressés d'acheter des Bitcoin directement via les mineurs ? Pour plusieurs raisons. Les raisons principales, c'est si tu vas acheter beaucoup, beaucoup de Bitcoin, bon, si tu commences à acheter sur un échange comme vous et moi, ça peut faire exploser le prix à la hausse, parce que tu peux casser l'order book à la hausse. Et tout simplement, ton premier Bitcoin, tu vas l'acheter à 70 000, et le dernier, tu vas l'acheter à 80 000. C'est toi qui vas faire monter le marché. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est que les institutionnels, les professionnels ne peuvent pas acheter comme toi, moi, créer un petit compte sur Binging, ZHD, tu vois ? Bon, eux, c'est un peu plus compliqué. Et surtout, la troisième raison, c'est qu'ils veulent des Bitcoin tout neufs. Tout neufs, tout frais, sortez de la mine, tu vois ? Comme ça, on ne sait pas qui c'est, parce que lorsque les mineurs extraient de la mine, avec leur petite pioche, la bimimimimine du Bitcoin, avec tout simplement, ce Bitcoin, il est frais, personne ne le connaît, il vient de naître, il est tout petit, il sort de l'oeuf, tu vois ? Il fait, t'as envie de le tripoter comme ça, en dessous, le gratter en dessous la tête-tête, quoi. Bon, et donc, lorsqu'ils prennent ces Bitcoins tout neufs, qu'ils envoient sur une adresse, personne ne sait que c'est eux. Et oui, mais oui, parce qu'ils sortent des mineurs, ils vont direct vers les mineurs pour acheter les Bitcoins tout frais, tu vois. Bref. Et donc, la récente hausse du prix de Bitcoin, atteignant des sommets historiques au-delà des 113 000, et on rappelle que hier, la journée avait mal commencé, elle a fini magnifiquement bien, il y a eu un gros bails de 10 pierres, mais semblent avoir incité les mineurs à prendre des profits pendant une partie de leur actif, et cette démarche vise à financer l'achat aussi d'un nouvel équipement plus performant, parce que le problème du halving, tu sais l'équipement, bon, ok, ils n'utilisent pas une pioche, ils utilisent des petits ordinateurs, bon, voilà, j'ai un peu exagéré, bon. Et donc, il y a des petits ordinateurs, ces petits addics, certains sont vieux, et certains consomment trop par rapport à la puissance de calcul qu'ils fournissent. Le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, il faut de la puissance de calcul pour résoudre, bam, 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 les équations, et puis après, si tu as gagné, ben, tu as gagné le Bitcoin. Et donc, il y a des machines qui sont trop vieilles, il faut les dégager. Après le halving, elles seront, mais alors pas du tout rentables. Et donc, il faut acheter des nouvelles machines qui consomment moins et qui produisent une puissance de calcul plus élevée, tu vois. Et donc, ils vendent, ben, genre, pour prendre des profits, et ils savent très bien qu'ils vont devoir remplacer des machines. Donc, c'est comme ça. Alors, certains mineurs envoient les vieilles machines dans des pays où l'électricité est moins chère, où là, ils sont toujours rentables dans ces pays-là, mais dans leurs pays où ils sont, par exemple, aux Etats-Unis ou autres, ben, certaines machines ne sont plus du tout rentables. Il faut les dégager. Donc, contrairement à l'approche du dernier halving en mai 2020, où les mineurs avaient accumulé environ 25 000 Bitcoin, ben, les données en chien, en ce moment, révèlent une tendance à la vente avec une réduction du stock de 27 000 Bitcoin depuis novembre. Donc, oui, ils ont bien vendu depuis novembre. Et cette stratégie marque un tournant dans la manière dont les mineurs envisagent le marché actuel et leur propre durabilité. Bon, c'est surtout qu'ils veulent mettre un peu de pognon de côté. On ne sait jamais. Parce que si le prix baisse, ils vont prendre double peine avec en plus de la ving. Et surtout, il faut acheter du matos. Et l'investissement dans de nouveaux équipements se manifeste par une hausse significative du hashrate. Je le partage aussi quasi tous les soirs. Tout va bien au niveau de la puissance de calcul de la blockchain Bitcoin. Et donc, cette puissance de calcul à l'eau et minage et au traitement des transactions sur la blockchain Bitcoin. Et avec une augmentation de 45 % en 5 mois, c'est énorme, 45 % de hausse sur l'hashrate. Dépassant largement les 15 % observés avant le dernier halving Bitcoin. cette montée du hashrate indique qu'une préparation conséquente des mineurs va affronter la diminution des récompenses. C'est-à-dire, beaucoup de machines qui sont branchées pour avoir une puissance de calcul encore plus haute. Et ça, c'est très bullish pour les Bitcoins. Deuxième actu ce matin, cette fois, c'est le PLG de Marathon Digital qui est la ferme de minage, l'entreprise de minage Bitcoin la plus grande du monde entier. Oui, de la galaxie de Universe. Et peut-être des Universe par là. Tu sais pas. Donc, estime que son seuil de rentabilité est à 46 000 dollars par le Bitcoin. C'est très intéressant. Parce qu'on pourrait se dire bon, ok, Foufi, après le halving, il faut que... Enfin, le Bitcoin, il pourrait toucher combien minimum ou maximum pour qu'il soit rentable ? Ben, c'est 46 000 balles. Après, ça dépend des machines. Ceux qui ont des machines très récentes, le seuil de rentabilité est plus haut. Ceux qui ont des vieilles machines qui tournent au mazout, tu vois, tous les matins, il faut leur mettre dedans un peu de mazout directement. Ben là, le seuil de rentabilité est beaucoup plus haut, tu veux pas. Et donc, le halving qui arrive dans 1 500 blocs, alors c'est 19, 20 avril, on ne sait pas trop, ça dépend aussi combien de blocs sont validés d'ici là, mais c'est l'idée à 19 ou 20. Ben, on a Fred Seale, le PDG de Marathon Digital qui est revenu sur cet événement dans une interview accordée à Bloomberg et on apprend que pour l'entreprise, son seuil de rentabilité se situe à un prix de 45 000. Donc, en dessous de 45 000, ils pleurent, ils ne sont plus rentables, tu vois. Au-dessus de 46 000, ils vont toujours bien. Donc, théoriquement, ça va. On sait très bien que toutes les années passées, le prix du Bitcoin était toujours au-dessus du seuil de rentabilité des mineurs ou autrement dit, lorsque le Bitcoin passe sous le seuil de rentabilité des mineurs, on sait très bien que c'est des bottom. À chaque fois, ça ne loupe pas. Il y a une charte que je partage de temps en temps sur ça, le soir, c'est, voilà, c'est seuil de rentabilité touché égale bottom dans pas le long tendu. Et donc, au cours actuel, ça signifie une chute d'à peu près 33 %. Le Bitcoin a droit à se prendre une cartouche de 33 %. Eux seront toujours rentables, tu vois, en dessous de 33 %. Là, ça piquote un peu plus. Et donc, chaque halving avait pour habitude de marquer un début de bullrun dont l'impact se faisait réellement sentir dans les semaines, voire les mois qui suivait l'événement. Alors, attention, ce qui est le bullrun. Oui, ce n'est pas halving. Arrive, ça pousse. Des fois, ça prend plusieurs mois. C'est un petit peu mou. Et ce quatrième halving crée un précédent quand le bullrun semble avoir débuté dans le siège de l'approbation des ETF aux États-Unis. Et oui, parce que c'est la toute première fois où le bitcoin atteint son ancien plus haut avant halving. On n'a jamais eu ça. Chaque, de toute façon, chaque bullrun et chaque beer market est différent. Il n'y a pas photo. Et pour Franty, le PDG de Marathon de Jotol, une partie des effets positifs du halving est donc déjà intégrée dans le cours. C'est surtout les ETF qui ont poussé tout ça. C'est eux qui achètent des milliers de beacons tous les jours. Et ils estiment que l'effet ETF a eu un impact équivalent à ce quoi nous assistons d'habitude 3-6 mois avant le halving. J'ai envie de dire, le halving, t'es juste divisé par deux. T'as 400 bitcoins en moins. Les ETF, c'était 9000 bitcoins d'achat par jour. Donc là, c'était un halving puissance 10, les ETF. Et donc, il nous dit, Fred Seale, bonjour à tous. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Foufi. J'adore Foufi. Et l'événement du halving réduira l'offre de bitcoins d'environ 450 par jour, ce qui aurait probablement un léger impact sur les prix. Mais en tant que mineur, nous sommes très enthousiastes à l'idée de procéder à un halving où, pour une fois, les prix n'ont pas diminué avant celui-ci, mais plutôt augmenté. Et donc, tout le monde maximise évidemment cela. Eh bien oui, ils ont raison. C'est pour ça qu'ils en profitent pour acheter un petit peu de matos et je remets mon devenue papillon. Et donc, on peut voir aussi ce petit graphique-là où avant un halving, t'as le pourcentage qu'il a fait. Très bien, ça pousse bien. Mais surtout, après un halving, c'est marrant parce que Bullrun 2013-2014, c'est 8000% pour le bitcoin, un petit fois neuf. Après, ça a été plus 284% pour le Bullrun 2017. Après, ça a été plus 559% après le 2020. Donc tu vois, après chaque halving, alors si on enlève le premier et que c'était un peu what the fuck parce que la capitulation du bitcoin était petite, eh bien, le après halving, ça dépend. Tu vois, des fois, t'as du x3, des fois, t'as du x6. Après, là, t'as le crash Covid aussi qui était avant, qui a un petit peu aidé. Bon, donc on verra bien. On sait que ça pousse et surtout, on voit sur le graphique qu'il y a une période de latéralisation. C'est pas halving arrive et ça part to the moon. Pendant quelques mois, ça latéralise, ça peut un petit peu corriger, ça range en gros. Tu vois, il y a pas mal de range après le halving de tant que le marché digère ça et après, ça repart. C'est l'idée. Et de son côté, donc avec 5 milliards de dollars de capitulation boursière, ma marathon digitale se place comme la plus importante société du minage bitcoin au monde. Et puis, on les remercie d'être là pour le bitcoin. Troisième actus ce matin qui fait toujours plaisir, c'est Hong Kong pourrait accepter les ETF bitcoin spot dès la semaine prochaine. Les SFC Hong Kong qui est l'équivalent de la SEC sont en train de dire « Allez là ! Soumettez là vos ETF bitcoin spot, on y va ! » Alors, on a les deux plus gros fonds chinois qui ont tout simplement émis les papiers pour avoir un ETF bitcoin spot. Mais attention, c'est pas des gros chiffres, c'est pas eux qui vont rentrer des milliers de beacons tous les jours. Leur actif sous gestion, c'est de l'ordre de 200-300 milliards de dollars. Du côté de Wall Street, on a du 9 000, du 8 000, du 6 000. C'est pas la même cour, tu vois. Et donc, le régulateur financier de Hong Kong favorise le développement de cette crypto en accélérant l'approbation des ETF bitcoin spot. Bon, nous, ça nous fait plaisir. Donc, d'après Tencent News, qu'est-ce que c'est Tencent News ? L'entreprise Tencent, c'est une entreprise technologique tentaculaire qui a des tentacules partout. Il possède 40% des parts de la société qui a les plus gros jeux du monde. Fortnite et compagnie, je ne me souviens plus, je ne sais pas de la langue, mais ça arrive de sortir. Bon, donc, c'est des géants, c'est des géants de la tech. Et donc, la SFC de Hong Kong a notamment accéléré le processus d'approbation pour les 4 ETF bitcoin spot qui leur ont été donnés. Et ces premiers ETF bitcoin spot devraient être approuvés d'ici le 15 avril, dans la semaine prochaine, tu vois, s'appuyant sur des sources proches de la commission des valeurs mobilières des futures. En gros, la source, c'est trust me, bro. Et parmi les candidats en attente d'approbation, on a Bushy Fund et Value Partner Financial. Et on a Harvest International et China Asset Management qui progresse déjà dans ce nouveau domaine. Et après l'approbation de la SFC, la bourse de Hong Kong prendra environ deux semaines pour finaliser le listing. Et c'est parti, mon kiki, les ETFs y ont encore. Et donc, cet endorsement éminent des ETF bitcoin spot par Hong Kong promet d'ouvrir des perspectives nouvelles pour les investisseurs là-bas. Mais oui, ça t'ouvre des portes pour ceux qui veulent simplement investir dans le bitcoin facilement en trois clics. Et l'accès facilité aux investissements de bitcoin via l'achat des ETF représente une évolution notable dans le paysage d'investissement surtout de la finance traditionnelle comme qui est arrivé aux Etats-Unis. Ça nous fait plaisir. On a Julia Leung, PDG de la SFC. Donc, c'est la Gary Gensler hongkongaise, Julia, mais elle a l'air mignonne, Julia, et on l'aime, Julia, parce que Julia, elle dit, allez, donnez vos papiers pour les ETF bitcoin, je l'accepte, tu vois. Et Gary est là, mais mon dieu, mais non, il ne faut pas faire ça. Hey Gary, tu n'es pas gentil, pousse-toi, t'en plus, tu sens mauvais de la bouche. Voilà. Et donc, Julia a souligné l'importance de l'utilisation responsable des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité dans le secteur financier tout en garantissant la protection des investisseurs. Bravo, Gary, il n'y a pas le même discours. Elle a également mis l'accent sur l'harmonisation des normes de reporting d'entreprises avec les normes de divulgation en matière durabilité. Bon, ok, c'est contrôlé par la SFC, tout va bien. Et donc, cette approbation anticipée des ETF beaconspot à Hong Kong survient environ trois mois après celle des ETF aux Etats-Unis et les Etats-Unis, ça fait seulement trois mois et en trois mois, ils ont bouffé 800 000 bitcoins, tu vois. Et pour encourager l'adoption locale du Web3, la ZA Bank de Hong Kong a récemment prévu des services bancaires spécialisés pour les émetteurs de stablecoins pour annoncer une initiative pour le 5 avril et offrir des gardes et des réserves pour collatériser pendant les actifs numériques. Donc, les banques commencent à vouloir s'y mettre aussi. En gros, Hong Kong montre que c'est un hub crypto méga friendly et qu'ils sont prêts à faire des super trucs dans la crypto et en plus, il y a la SFC derrière qui est en mode « Ouais, ouais, allez les cryptos, on peut y aller, c'est bon ». Donc nous, Hong Kong, ça nous fait plaisir. Bon, le seul petit problème, c'est Hong Kong, ce n'est pas les mêmes chiffres que Wall Street. Mais bon, on prend quand même, on prend tout ce qui vient. 4M News ce matin, bon, mauvais news, les ETF Ethereum spots seront probablement rejetés sur le PDG de Van Hek. Alors bon, c'est son avis à lui, mais bon, c'est quand même un PDG d'un fonds et pas d'un petit fonds. Et donc, il s'est exprimé sur CNBC hier, le PDG de Van Hek. Et donc, pour discuter des ETF spots et des ETF surtout, Ethereum spot, qui attend de l'approbation de la SEC. Et concernant Bitcoin, Van Hek s'est exprimé avec beaucoup d'optimisme, bah oui, ça part tous le mou, il s'en met plein les fouilles. Et considérant que les conditions de marché actuelles étaient favorables pour une appréciation, bah oui, du Bitcoin, il a souligné qu'on était dans un marché haussier et qu'on pouvait s'attendre à des corrections de l'ordre de 20-25%, ça on est au courant. Et selon lui, Bitcoin est une réserve de valeur semblable à l'or et ne comprend pas comment cet avis ne peut être contredit. Il nous dit, c'est une valeur refuge, notre ami Bitcoin, il a une offre limitée, il a les mêmes caractéristiques que l'or et je ne vois pas comment on peut contredire ça alors que l'or et Bitcoin ont enregistré des plus hauts historiques cette année en 2021 et en 2021. Il évolue vraiment en tandem, peut-être pas au jour le jour, mais je sais que tous nos clients qui ont investi dans l'or depuis 1968 s'intéressent à Bitcoin pour compléter leur possession d'or. Donc tu vois, quand tu as plusieurs PDG de fonds d'investissement, ce n'est pas des rigolos, c'est des mecs qui s'y connaissent dans la finance traditionnelle qui sont là depuis longtemps, des mecs qui ont de la bouteille, qui savent comment ça marche, qui connaissent l'envers du décor et quand tu as plusieurs gars comme ça, hautement placés qui te disent oui, le Bitcoin c'est de l'or numérique, c'est compliqué de dire non, non, ils en font quoi. Je veux dire, c'est des gars bien placés alors ce n'est pas parce qu'ils sont bien placés qu'ils sont à la science infuse et qu'ils ont toujours la vérité qui sort de leur bouche mais c'est des gars qui ont assez d'expérience derrière que quand ils te disent un truc, il faut les écouter, tu vois. Et il conclut sur le sujet en disant que les ETF Beaconspot n'étaient qu'une approbation légale et que nous sommes encore très en avant sur l'ensemble des Beacons et des ETF. Oui, il a raison, les retails par exemple ne sont pas venus. Et à l'inverse, malheureusement, le PDG de Vanek s'est montré très pessimiste concernant l'approbation aux ETF Ethereum Spot. Donc bien que Vanek et Hark Invest aient été les premiers à soumettre une demande pour ces ETF Ethereum, mais ils pensent qu'ils seront probablement rejetés. Il nous dit le déroulement du processus légal pour ces ETF Ethereum Spot est tel que les régulateurs vous font part de leurs commentaires sur votre candidature. C'est ce qui s'est passé pendant des semaines et des semaines pour les ETF Bitcoin. Mais maintenant, concernant l'ETF Ethereum, le silence est total. Ah, ça, ça ne sent pas très bon, c'est clair. Et la déclaration donc de ce PDG s'aligne sur les prédictions récentes des analystes lesquelles considèrent peu probable l'approbation des ETF Ethereum Spot qui normalement en met parce qu'ils pensent que Gary Gensler et la SEC vont le classifier comme une valeur mobilière sachant que hier, ils ont mis en justice Uniswap que le plus gros échange quand même décentralisé et surtout, c'est bien lui qui représente l'échange décentralisé numéro un sur la blockchain Ethereum même s'il fait plusieurs blockchains bien sûr. Donc, tu sens bien que la SEC décide d'enquiquiner Ethereum en enquiquinant l'ETH Foundation et surtout les gros échanges décentralisés qui sont derrière. Et donc, une telle désignation pour l'éther en valeur mobilière complexifierait l'accès à l'actif pour les investisseurs individuels et surtout, tout simplement, le fait de sortir de TF Ethereum Spot. Par contre, on a le PDG de BlackRock, quand même le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui s'est exprimé sur le sujet il y a quelques semaines on a vu ça, affirmant que la classification de l'eutérium en tant que securities en tant que, c'est-à-dire en tant que valet mobilière, ne devrait pas influencer la décision de la SEC. Tu vois, moi, je lis pas mal de trucs à droite à gauche, j'écoute pas mal de gens à droite à gauche sur l'ETF Ethereum Spot. Certains disent qu'ils ne peuvent pas classer l'eutérium en tant que securities parce qu'il y a déjà des ETF sur les futurs qui tournent depuis des années sur des bourses régulées, Chicago, Mercantile Exchange et d'autres bourses comme ça. Et donc, le fait d'avoir déjà des ETF Ethereum sur les futurs le classe direct automatiquement en tant que commodities, en tant que matière première. Donc, ça contredirait tout simplement ces ETF futures qui sont vers depuis longtemps. Donc, si tu veux, on est un peu dans le flou, il y a des chances pas très très logiques là-dedans. Donc bon, certains vont dire qu'il ne peut pas classer l'Eutérium en tant que securities et que ça sera approuvé, c'est qu'une question de temps. Certains disent peut-être qu'il va kikiner. Non, on attend un peu, mais ce n'est pas tout noir quand même. Ça, c'est gris. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cinquième et dernier août ce matin, la course au layer de Bitcoin a-t-elle commencé ? Un article très intéressant. Alors, en ce moment, tu sais que ça essaye de construire pas mal sur Bitcoin. Et ça, c'est intéressant. Les solutions Layer 2 sont au cœur du développement d'Eutérium et maintenant du Bitcoin. Il y a pas mal de Layer 2 qui sont vraiment du feu de Dieu. Je pense qu'on va faire parler d'eux. Et donc, Ethereum se concentre essentiellement sur un réseau de Layer 2 afin de construire un écosystème plus scalable, plus sécurisé. On a vu ça avec la mise à jour d'Inkoon, le proto Dark Shanding. Ethereum a dit OK, j'arrête d'être une blockchain monolithique où c'est tout chez moi. Je vais être une blockchain modulaire et je vais passer le témoin de l'escalabilité aux Layer 2 qui vont s'occuper de tout ça, des transactions super rapides, super pas chères. Et moi, je m'occupe de la sécurité, de valider les transactions et prendre la sécurité de la blockchain Ethereum, la décentrédation. Bon, ça c'est très bien. Et maintenant, on a plein de solutions de Layer 2 sur Bitcoin qui tentent de répliquer ce qui a été implémenté sur Ethereum. Ethereum étant quelque peu la zone de recherche pour développer les solutions sur Bitcoin comme un laboratoire si tu veux. Et après avoir expérimenté avec l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, les développeurs seraient prêts à passer au Bitcoin avec le BitVM, le Bitcoin Virtual Machine et c'est ce qui fait que tu pourrais faire plein de choses dans la blockchain Bitcoin, plein de Layer 2 avec de la DeFi et plein de choses. bref. Et donc, la publication du white paper de BitVM aurait donné espoir quand ton développeur de solutions de couche 2 sur le réseau Bitcoin bien que le Bitcoin offre une infrastructure fiable celle-ci et aux dépens d'une scalabilité d'une transaction lente plus coûteuse. Et oui, n'oublie pas le trilemme, scalabilité, sécurisé et décentralisation. Bitcoin, niveau sécurité, décentralisation, alors là, on est champion du monde. Par contre, de l'autre côté, niveau scalabilité, c'est pas trop ça du tout. C'est pas fait, faire des transactions tous les jours pour le monde d'un petit tas éclair. Par contre, niveau sécurité, c'est pour ça que t'as 1200, 1300 milliards dedans parce que c'est méga sécuritaire et puis c'est très décentralisé. Et donc, les développeurs de solutions de Layer 2 sur Bitcoin tentent de développer des solutions permettant d'écrire des résumés ou des états finaux de transactions sur la blockchain principale. En gros, sur ta Layer 2, tu vas faire tout le bordel de ce que tu veux et après, tu prends ça et tu le valides juste sur la blockchain Ethereum. C'est un peu Bitcoin, c'est un peu ce qui se passe sur la blockchain Ethereum aussi. D'accord ? Donc sur Layer 2, tu peux faire tout ce que tu veux, des trucs méga complexes et tout ça, tu le prends, tu vas voir la blockchain Bitcoin, tu fais voilà, j'aimerais valider tout ce qu'on a fait là comme la blockchain Ethereum. En gros, je ne serais pas étonné qu'ils sortent des blobs sur la blockchain Bitcoin. Bon, et donc l'aspect le plus important est la difficulté de déployer des smart contracts sur le Bitcoin de par son faible espace de stockage et c'est donc là qu'intervient la solution Bitcoin Virtual Machine proposant Layer 2 pour relier Bitcoin à des deuxièmes couches, des sidechains, des roll-up, des Eka-coins et compagnie. Donc avec plein Layer 2, tu vas faire plein de choses complexes et tu valideras ça sur la blockchain Bitcoin. Et donc on nous dit, plutôt que d'exécuter des calculs sur Bitcoin, ils sont simplement vérifiés de la même manière que les déploiements optimistes et en utilisant ce mécanisme, n'importe quelle fonction informatique peut être vérifiée sur Bitcoin. Donc en gros, ils nous disent que tu peux créer des Layer 2 et faire des choses, des smart contracts que tu veux et après tu le vérifies sur la blockchain Bitcoin. Et donc cela reste qu'une théorie, la pratique n'a pas encore été reliée à l'ambition selon un rapport ici écrit par CryptoEQ. Ça nous dit, si des propositions comme BitVM offrent des solutions théoriques, les défis pratiques de mise en œuvre restent considérables, le modèle UTXO de Bitcoin principalement adapté aux transactions de paiement et la capacité de stockage limité mais en particulier la suite des développements comme Taproot compliquent l'adoption du Bitcoin pour des applications plus larges. Il n'y a pas beaucoup de place, ils vont y arriver je pense, c'est des têtes, c'est des génies qui sont là-dedans. Mais il va falloir trouver pourquoi peut-être faire de la mise à jour sur le blockchain Bitcoin et si les ETF Bitcoin ont prouvé l'intérêt de proposer de nouvelles solutions d'investissement, le développement de solutions à rendement pourrait clairement accélérer l'adoption. Si oui, tu peux faire un peu de rendement sur le blockchain Bitcoin, il y en a qui vont aimer ça. Ethereum profite de son passage en proof of stake alors que le Bitcoin n'était avant les ETF que acceptable via la finance traditionnelle. Le développement de ces solutions layer 2 pourrait donc être le pont vers une adoption complète de l'industrie de la finance. Oui, pourquoi pas ? Après là, je pense qu'ils sont un peu too much. Et l'un des projets L2 Bitcoin les plus connus sur le marché, c'est Stax. Mais ce dernier a connu une augmentation de sa TVL de plus de fois 3 depuis le début de l'année et leurs données ne font que confirmer cette foulie sur les layers 2 Bitcoin avec des chiffres de nouveaux utilisateurs records, ce qui démontre un intérêt certain. Bon, en gros, c'est un petit article qui nous dit Bitcoin pour évoluer. On a vu que maintenant sur Bitcoin, on peut mettre des tokens BRC20, on peut mettre plein de shitcoins, on peut mettre des mêmes coins, on peut mettre des NFT aussi, des artefacts numériques. On peut mettre plein de choses sur la blockchain Bitcoin. Bon, malheureusement, la blockchain Bitcoin, il y en a qui l'ont pris pour une poubelle en mettant plein de conneries dedans. Pour ça qu'il y a développeur Bitcoin, c'est peut-être que tu n'es pas content. Donc, tu sauras bien qu'on peut faire plein de choses sur la blockchain Bitcoin. Maintenant, ce qu'il voudrait sortir, c'est des... Il commence à sortir plein de layers 2, il commence à avoir un écosystème assez gros, il commence à sortir aussi des échanges décentralisés et dans les prochains jours, je vais vous faire une petite vidéo de Foufi qui découvre un échange décentralisé sur la blockchain Bitcoin qui peut être intéressant. On verra ça, je ne vous en dis pas plus. Voilà les amis, pour la petite vidéo Breaking News ce matin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi, j'y suis tout le temps, tout simplement. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. A ce soir, prenez les scriptos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501